... Amis lecteurs, très bien le bonjour. Permettez l'expression ce matin. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore dans quelques heures, en espace de quelques heures seulement. Cette fois-ci, c'est dans le cadre de la Grande Tribune. La Grande Tribune, vous le savez déjà, c'est une tribune que vous légalez quotidiennement entre eux. 10h et 11h, heure d'Afrique centrale, et 9h et 10h en temps universel, vraisemblablement. Donc, c'est une espèce de décritage et d'analyse d'une parue en Afrique ce matin. Et pour ce jour, exactement, il est avec moi. Il s'appelle Georges Semer, de Repair. Georges, bonjour. Bonjour à vous, M. Béla. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'Afrique Média qui nous regardent ici et ailleurs. Vous êtes un maillot d'Afrique Média. Vous voyez, c'est une bonne coordination, ça, vous ne voyez pas. Tout à fait, j'ai décidé ce matin, comme les autres jours d'ailleurs, lorsque je passe sur votre plateau, d'aborder ce joli polo d'Afrique Média. C'est pour, en quelque sorte de rendre hommage à tous les efforts qui sont fournis par les top management de cette entreprise afin de mettre non seulement son personnel dans les conditions optimales de travail, mais également ceux qui participent au débat dans cette chaîne. De toute manière, on n'oublie personne ici. Tout ce qui apporte leur soutien, leur intelligence, SIA, sont toujours d'une façon ou d'une autre récompensées. Nous prenons une déjà transition et nous revenons pour la première une. Faisons un crochet au Rwanda maintenant. Allons convoquer la première une de New Time. C'est une une rwandaise qui paraît également sur votre site. Permettez-moi de vous dire que ce visage que vous avez devant vous, c'est bel et bien le présent Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Écoutez-moi. Alors que 44 pays signent un accord de CFTA, de New Time nous parle d'une nouvelle aube pour l'Afrique. L'accord sur la zone des livres échanges continentales africaines pourrait donc entrer en vigueur d'ici la fin de l'année après la signature. Pas 44 pays, il faut le dire, hier, lors du 10e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Autre l'accord qui pourrait donc faire de l'Afrique la plus grande zone des livres échanges du monde, 43 pays également, ont signé dans la déclaration des Kigali. Et 27 pays ont accepté de faciliter la mobilité des personnes à travers le continent. Alors justement, on va déjà à grands pas vers un marché, un libre marché, malgré l'abstenance du Nigeria qui jusqu'ici n'a pas encore compris l'enjeu de cette affaire-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon en avant pour les pays africains ? Écoutez, je pense personnellement que c'est un grand moment pour les États africains parce que vous savez que le commerce intra-États africains est encore très faible. Il affiche un taux extrêmement décevant de 16 %, ce qui fait dire que le commerce avec l'extérieur, entre les États africains, le commerce et les pays extérieurs, dame énormément le pion sur les échanges intra-africains. Donc l'accord de Kigali viendra corriger un peu tout ça. Et les objectifs sont tablés vers un commerce intra-africain de 60 % dès 2021. Et cela, je pense que l'Afrique engrangera d'énormes bénéfices parce que selon les statistiques qui nous sont données également, on estime au moins 35 milliards de dollars les retombées bénéfiques de cette libéralisation. Moi, je pense que c'est un bon accord. Et maintenant, tout à l'heure, vous le reléviez, il y a le Nigeria qui estime que l'accord n'est pas... La première économie africaine. Voilà, la première économie africaine. Ils pensent que l'accord n'a pas atteint sa maturation. Donc ils ne peuvent ni signer ni ratifier cet accord. Ils ne sont d'ailleurs pas venus à Kigali. Est-ce que le Nigeria n'a pas peur de perdre plutôt son machine ? Non, je pense que le Nigeria... Le Nigeria en ce moment est également sous les forces de la Chine. Je sais, bien sûr, mais je crois que le gouvernement Nigeria a cédé à la pression des lobbies, des puissants lobbies économiques de Nigeria qui ont trouvé que c'est un accord qui leur sera défavorable en termes de part de marché et en termes de revenus. C'est la simple question qui a fait que le Nigeria ne participe non seulement à ce sommet et n'envoie même pas de représentants. Mais je pense qu'ils ont tort parce qu'il y a d'autres pays qui ont quasiment la même puissance économique que le Nigeria, par exemple l'Egypte, l'Afrique du Sud, qui ont participé à ce sommet et qui voient en cet accord de Kigali un accord qui est extrêmement bénéfique pour le commerce intra-africain. Alors, on va aller dans le même sens, sauf que nous allons convoquer une autre une qui va quasiment dans la même actualité. Les dépêches de Brazzaville, aussi à Curses depuis quelques heures parce que c'est quasiment la même actualité, Union africaine, la zone de libre-échange, donc continentale, est créée. En effet, selon le quotidien brazzavillois, 44 pays africains, dont la République du Congo, ont paraffé hier à Kigali, au Rwanda, l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale, perçue alors, selon l'Union africaine, comme essentielle au développement économique de l'Afrique. Vous y voyez la même chose ? Oui, je disais que ce n'est que tout bénef pour l'Afrique d'engranger, non seulement en termes financiers, mais également en termes de croissance économique et de croissance infrastructurelle, les retombées de cet accord de libre-échange, parce qu'il y aura des démantèlements tarifaires qui seront opérés sur les tarifs, les tarifs douaniers sur 44 étages, quoique quand même on ne peut qu'applaudir. Mais il y aura totalement les levées de douanes. Bien sûr, il y aura des levées de douanes sur toutes les marchandises, sur 44 états. Je crois qu'on ne peut qu'applaudir sur cette avancée majeure des rapports économiques entre les pays africains. Je pense que si on peut se réjouir, on devrait également s'inquiéter, parce que si l'accord en lui, en état, est un bon accord, il y a quand même, c'est un préalable à lever. Vous savez que tous les états ne se valent pas économiquement. Économiquement, effectivement. D'où d'ailleurs même la peur du Nigeria, il faut nous dire. Effectivement, et tous les états ne disposent pas des mêmes ressources à échanger avec les autres pays. Donc il y a un certain nombre de présenteurs à lever. Et je pense que dès que ces présenteurs seront levés, l'Afrique fera un très grand pas en faveur non seulement de se débarrasser de cette emprise du marché occidental, du marché international sur l'économie africaine, mais également de favoriser de plus en plus les échanges entre les états africains. Les plus faibles états économiquement pourront cette fois-ci bénéficier de l'expertise ou alors de la puissance économique des états qui sont plus puissants. Ça permettra aux pays de rapidement se développer. Est-ce que cela pourra profiter à ces états qui très souvent se livrent à des importations assez massives ? Ça pourra quand même faire que cela diminue tout au moins de moitié. Ça pose également un autre préalable. Vous savez que bien qu'un état soit économiquement puissant, il ne produit pas en interne toutes les marchandises ou alors tous les services. Donc même s'il y a cette libéralisation, même s'il y a cette libéralisation, je pense que les états africains seront toujours appelés à collaborer avec les états occidentaux. mais je pense que l'entrée à vigueur effective de cet accord de libre-échange va permettre quand même d'atténuer cette emprise que les états occidentaux avaient sur l'Afrique parce qu'il y a certains biens qui sont produits en Afrique et que les pays africains peuvent s'approprier, mais parfois sont obligés de s'en procurer à l'extérieur alors qu'on peut le trouver sur le marché africain. Donc ça permettra de corriger cette entorse-là et ce ne sera que tout bénéfice. Et comme je disais, je le rappelais tout à l'heure, les statistiques disaient qu'il y a quand même de menus bénéfices attirés de cet accord de libre-échange dès 2021 qui sont de 35 milliards de dollars par an. C'est quand même assez énorme ça. Tout à fait. Alors nous convoquons la troisième une. Elle est cette fois-ci camionnaise. Nous sentons totalement de cette information. Allons-y maintenant sur la troisième une. C'est Camerole Tribune également en curse depuis quelques temps. Le quotidien national gouvernemental. Alors cette parution de Camerole Tribune est assez surprenante ma chère réalisation. Camerole Tribune donc Paul Biya Xi Jinping tête à tête titre alors Camerole Tribune au premier jour de sa visite d'État en Chine. Il faut le dire le président de la République s'entretient cet après-midi même avec son homologue chinois. Le groupe présidentiel sera donc par ailleurs l'hôte d'un dîner d'État offert en son honneur. Alors avant que la une la réalisation de se battre à nous mettre la une sur le petit écran Georges Semer on comprend quand même que la Chine est un partenaire intéressant pour les pays africains. Mais je voudrais est-ce que c'est un partenaire avec lequel il faut y faire ? Je crois que les résultats sur le terrain prouvent que la Chine n'est pas un mauvais partenaire. Pour prendre le cas du Camerole et d'autres pays de la sous-région Cémac je crois que ce pays s'est investi s'est extrêmement investi sur des grands projets la construction des barrages la construction des stades et la construction d'autres infrastructures en rapport avec l'énergie le renforcement de l'énergie dans les pays dans les pays africains. Donc c'est un bon partenaire et non seulement sur le plan infrastructuré mais il y a également sur le plan des apports financiers. Vous savez que les conditionnalités du côté de la Chine sont des conditionnalités très souples contrairement aux conditionnalités qui sont offertes par les bailleurs de fonds ou alors les pays occidentaux on vous accorde des prêts à des taux d'intérêt parfois zéro la Chine vous accorde des prêts à des taux d'intérêt zéro et des taux d'intérêt directs même des investissements directs des appuis directs à taux zéro ou alors à taux extrêmement minimal ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les bailleurs de fonds ou alors les autres pays occidentaux donc nous un partenariat avec la Chine n'est que bénéfique mais n'oublions quand même pas que dans certains pays africains certaines pratiques certaines pratiques sont décriées au passif des Chinois mais ça n'enlève en rien leur efficacité ça n'enlève en rien la pertinence de leurs investissements et je crois qu'un partenariat avec la Chine est important avec le partenariat avec le Cameroun précisément de façon palpable est-ce que depuis que la Chine et le Cameroun ont décidément pris le taureau par les cornes est-ce que vous voyez qu'il y a est-ce que l'Afrique est-ce que la Chine a apporté quelque chose de confortable à un pays qu'on appelle le Cameroun vous allez me citer le Paris des Sports qui en ce moment même est déjà en train de se dégrader plus ou moins vous allez me citer le Paris des Congrès qui est de Yandier vous allez me citer des routes qui sont établies par-ci par-là mais je doute fort que vous me disiez la Chine a laissé telle structure alors il y a des gens qui sont employés pour y travailler le partenariat entre le Cameroun et la Chine peut s'apprécier sur divers ordres d'abord il y a les chiffres qui ont été rendus publics par la Caisse Autonome d'Avontissement dans son encours de 2017 qui disait qu'il y a eu des échanges commerciaux entre la Chine et le Cameroun de l'ordre de 1350 milliards de francs CFA donc ça dénote quand même du volume important des échanges qu'il y a entre ces deux pays et les mêmes chiffres nous disaient qu'il y a eu des appuis directs de la Chine au Cameroun de l'ordre de 19,5 milliards de francs CFA et de 2010 à 2014 il y a eu quand même des investissements de la Chine au Cameroun de l'ordre de 1800 milliards de francs CFA donc ça veut dire tout simplement qu'il y a un important flux d'argent un important flux d'expertise qui est drainé de la Chine au Cameroun donc c'est un pantenariat qui est parfois gagnant-gagnant mais qui est extrêmement bénéfique d'abord pour les pays le pays sous-développé qu'est le Cameroun et vous savez que ces rapports existent depuis 1971 donc ça fait 47 ans que la Chine et le Cameroun entretiennent ces rapports et depuis 15 ans ces rapports ont pris une certaine envergure parce qu'on a compris qu'il ne fallait plus strictement s'adosser sur les conditionnalités des pays occidentaux qui étaient extrêmement difficiles à atteindre pour des pays et qui pour la plupart étaient en redressement vous comprenez donc c'est pour ça que ces pays africains avaient pris la décision de collaborer de nouer des partenariats avec la Chine qui était une puissance montante et qui le prouve d'ailleurs encore aujourd'hui donc avec ces investissements et ces appuis les pays africains ont pu clamer du côté de la Chine beaucoup de choses avantageuses et pour moi la visite du président Cameroun en Chine ne prouve que que ce partenariat se porte à merveille Alors comment comprend donc cette déclaration de l'ex-secrétaire d'État en arrivant en Afrique il dit clairement que la Chine n'a pas créé d'emploi en Afrique la Chine ne vient que la Polarou la dise la Chine ne propose rien de concret Tout à l'heure dans ma précédente intervention je décriais un peu certaines pratiques qui sont faites par les ingénieurs chinois qui sont en charge de certains chantiers effectivement certainement ils créent des emplois mais ces emplois sont sous-payés et je crois qu'on ne respecte pas un peu le côté social mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a des emplois qui sont effectivement créés Alors M. Rex Tillerson qui était secrétaire d'État américain sa visite était une visite essentiellement basée sur l'opposition à l'influence chinoise en Afrique alors c'est normal qu'il ait ce type de posture dénigrante à l'endroit de la Chine mais nous savons tous que l'intervention chinoise qu'elle soit économique qu'elle soit diplomatique ou alors de tout autre ordre crée des emplois en Afrique et le Cameroun en est une forte vitrine parce qu'actuellement il y a des chantiers qui sont engagés dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et il y a des milliers et des milliers d'emplois qui sont créés par les entreprises chinoises qui sont en charge de ces chantiers il y a d'autres chantiers les barrages et tout autre chose c'est moment donné mais c'est quand même des emplois et M. Rex Tillerson ne peut pas dire de but en blanc que la Chine ne crée pas des emplois en Afrique même si ce sont des emplois temporaires vous savez que la Chine lorsqu'elle arrive dans un pays elle n'achète rien et vous savez qu'il y a des entreprises quand même chinoises qui donnent quand même des emplois pérennes aux Africains et aux Camerounes en particulier il y a des entreprises chinoises qui sont basées au Cameroun vous ne parlez des boutiques non, des véritables entreprises pour ne pas faire de publicité on ne les citera pas mais ils offrent des emplois aux Camerounes et beaucoup de Camerounes en bénéficient donc je pense que c'est une bonne collaboration et on ne saurait tirer tout le temps à boulet rouge sur nos amis qui viennent au temps voilà c'est important investisseur qui crée des emplois mais qui parfois s'illiste par des pratiques qui ne régissent pas tout le monde ils ont quand même travaillé sur le projet PADIS le projet d'assaisissement de Yaoundé l'ONUFONI l'ONUFONI et ses décrières les chinois ont fait un travail excellent là-bas il faut le dire nous allons quand même décrier ce qu'ils ont fait au Paré des Sports allez voir le sous-sol du Paré des Sports maintenant il ne ressemble pas à un palais qui a été fait techniquement avec des ingénieurs assez compétents on a comme impression que la matière chinoise comme on dit d'ailleurs au quartier les chinoisines la matière chinoise ne met pas du temps et ça c'est regrettable nous y reviendrons dans tous les cas il y a plusieurs une qui évoque cette visite du chef d'état là-bas alors on peut voir avec le jour également un curse depuis quelques temps qui nous parle d'un fait d'hiver assez énervant quatre morts à l'école publique de la Bicleterie et vous savez ce qui s'est passé Georges Chemin on vous dit à l'école publique de la Bicleterie dont selon le jour Réliant l'a fait un accident a eu lieu hier lors d'un spectacle c'était donc une pièce de théâtre que les enfants étaient en train de tourner et vous savez que nous avons des fondateurs aujourd'hui ou alors des gens qui construisent des écoles et ne mettent pas suffisamment les gardes-fours pour permettre à ces enfants d'être au moins dans l'anglo et ils ont parachuté du roux et puis il y a eu quatre morts à l'instant même et plusieurs blessés c'est un malheureux incident malheureux parce que il y a eu des morts des enfants de sucrois je pense que les autorités de l'éducation de base et les autorités policières devront s'entourer de toutes les garanties pour rétablir la vérité déjà une enquête a été ouverte hier et le ministère de l'éducation de base a pris à décaisser immédiatement des fonds pour que les familles prennent en charge des morts donc c'est un incident malheureux qui est comme vous l'avez dit est issu d'une bousculade et après d'un effondrement d'un pan entier d'un mur de cette école et ça interpelle encore comme le disiez le respect des normes en ce qui concerne la construction de nos immeubles dans notre pays donc c'est déplorable une enquête est ouverte et je crois que à ce stade de la situation on se garderait d'en dire plus nous allons tout simplement souhaiter nos vives condoléances aux familles des victimes le quotidien de l'économie aussi en curse cette semaine que dit la une de nos quotidiens d'économie dont intégration économique les espoirs de la zone de la zone de libre-échange continentale titre dans le journal qui nous révèle que sur la bannière de l'union africaine 44 pays du continent ont signé un accord visant à l'aider des barrières douanières c'était hier à Kigali malgré l'absence du Nigéli alors Georges on parle là d'une lévée est-ce que le Nigéli ne fuit pas exactement cette lévée parce qu'on sait quand même que les douanes c'est quand même beaucoup d'argent qui entre et lorsqu'on va lever tout cela les compensations est-ce que ça peut se retrouver facilement vous avez des pays comme le Mali permettez-moi l'expression qui ne pourront pas qui ne pourront pas soutenir quand même moi je pense qu'en dehors du fait qu'il y a eu cette influence des puissants lobbyistes industriels nigériens qui ont pesé de tout leur fort pour que le Nigéli n'assiste pas ne signe pas cet accord de libre-échange il y a également une réalité qu'il faudrait mettre sur la table et moi je crois que c'est de l'ingratitude économique et politique de la part du Nigeria qui est la première puissance industrielle d'Afrique qui est dotée d'un bon très bon tissu industriel qui a un fort potentiel de production interne et c'est de l'ingratitude politique et économique parce qu'il ne voudrait pas faire bénéficier de l'expertise dont il bénéficie déjà aux autres états je pense que à ce niveau le Nigeria a extrêmement tort et c'est un marché potentiel d'au moins 60 millions d'habitants sachant que le marché global issu de l'accord de libre-échange est de 1,3 milliard de personnes le Nigeria à lui tout seul aurait pu peser avec son vaste marché de consommation pour essayer d'impulser cette nouvelle dynamique que se donne l'Afrique malheureusement c'est à regret que tous les autres pays constatent que le Nigeria ne peut pas s'arriver à cette nouvelle donne mais on fera sans le Nigeria puisqu'il y a d'autres puissances économiques qui ont signé l'accord et qui vont le ratifier dans les prochains jours et ce n'est que tout bénéf pour les pays africains qui l'ont signé et je pense que malgré ce démantèlement tarifaire douanier on sera trouvé la panacée pour rééquilibrer les comptes internes de chaque état parce qu'effectivement avec cette levée douanière il y aura des pertes douanières pour les états on l'a vu au Cameroun avec l'entraide des gaires des APE entre le Cameroun et l'Union Européenne ou les douanes ont perdu beaucoup d'argent mais ils ont trouvé une autre panacée pour récupérer cet argent et je crois que les états s'arrangeront à faire que leur tésorerie n'en souffre pas beaucoup et que leur économie respective tire le maximum de profit de cet accord alors il y avait une mutation aussi en Tours cette semaine depuis quelques temps il y a une mutation la une des mutations donc qui revient malheureusement sur cette information que nous avons pu voir avec le jour école publique de Coudoudon une bousculade et fait des morts c'est l'ambutation au moins 4 élèves décédés et de nombreux blessés enregistrés hier à l'origine donc l'organisation d'une représentation théâtrale justement est-ce que ça on ne devrait pas tirer la sonnette d'alarme à partir des faits de ce genre où on peut organiser des spectacles dans l'ensemble des établissements mais qu'on prenne quand même un certain nombre de dispositions aller organiser un spectacle d'habitude des trucs à l'étage mais c'est pas évident ça la question s'est effectivement posée hier avec l'arrivée de la police qui s'interrogeait du pourquoi ce théâtre n'a pas été organisé dans un espace de l'âge en plein air qui aurait pu avoir plus d'élèves malheureusement on l'a fait dans une salle de classe qui ne pouvait avoir plus de 100 personnes alors que la demande était extrêmement forte résultat des courses tout le monde a commencé à se bousculer et puis cette bousculette est née du fait que les organisateurs même de ce spectacle commençaient à chasser ceux qui étaient de trop dans la salle et ça a provoqué le branle bas total que vous avez observé hier et moi je pense qu'il faut interpeller la communauté éducative pour qu'elle prenne toutes ses responsabilités afin que lorsqu'il y a des réunions des parents d'élèves ou la communauté éducative des institutions publiques les établissements scolaires et les parents qu'on prenne des mesures pour que ce type de choses n'arrive plus vous voyez ces personnes sont mortes gratuitement à cause de la légèreté des dirigeants de ces lycées et je crois que avec l'enquête qui est ouverte les sanctions appropriées seront retenues à l'encontre de ceux qui seront il faut quand même qu'on y arrive à ces sanctions un jour parce que oui une enquête a été ouverte et c'est une enquête extrêmement sérieuse non seulement du côté pénal mais également du côté civil parce qu'on ne peut on ne saurait cloîtrer cette enquête sur le pénal il y a également des dommages civils certainement certaines familles vont se constituer partie civile contre l'établissement puisque il y a eu des blessés il y a eu des morts et il faudra certainement des dommages intérêts donc je pense que ça interpelle tout le monde toute la communauté éducative il faut que ce type de scène ne se répète plus et ça nous rappelle le triste événement de l'institut Monté où on a vu complètement ça a fessé un bâtiment donc je pense qu'on n'a pas tiré la leçon de l'institut Monté et en 2018 on en est encore on en arrive encore à le récemment dû à ces dépendances c'est un peu étonnant ça alors allons-y avec défis actuel aussi en course depuis quelques heures notre une canonnais défis actuel qui s'intéresse davantage aux prouesses du port autonome de Douala port autonome de Douala donc Cyrus Ngor explique l'ODG du port autonome de Douala revient donc sur les faits marquants de l'année 2017 et se projette sur 2018 c'est vrai que je ne voudrais pas lire toute cette une elle me paraît très 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 supprénante et même d'ailleurs très calculatrice mais je voudrais m'interroger avec vous Josteme la nomenclature actuelle du port autonome de Douala laisse quand même à désirer quand on y arrive vous voyez ce qui est fait vous voyez le temps que vous mettez pour sortir une marchandise là-bas est-ce que vous ne trouvez pas que les réformes s'imposent de ce côté-là les réformes sont d'ailleurs en train d'être prises et pour revenir d'abord à une des défis actuelles je crois qu'elle a été faite dans un contexte particulier qui est l'affaire Rogier qui se négociant en bois qui a décidé tout simplement de fermer l'usine au Camoun et en Afrique parce que le port de Douala serait désengorgé pour revenir à votre question et quand on dit que Cyrus Ngor qui est le directeur général du port de Douala s'explique c'est certainement pour revenir sur les réformes qui sont aujourd'hui engagées au port de Douala pour qu'il y ait cet engorgement vous savez l'air intégral du port de Douala est de 1000 hectares et malheureusement on se rend compte qu'il n'y a que 450 hectares qui sont exploités les autres les autres 550 hectares dans une espèce de bois baiss par des entreprises ou alors par des privés s'il vous plaît des privés qui ont construit des maisons dans l'espace portuaire c'est pour ça que depuis quelques années il y a eu une carte une sorte de carte du port autonome de Douala qui a été dressée pour limiter géographiquement ces espaces et depuis quelques mois déjà il y a des dégapissements qui sont opérés sur l'espace portuaire donc le port aujourd'hui veut non seulement élargir son emprise spatiale en dégrepissant les personnes mais également le moderniser à travers un désengorgement du chénal et également en équipant les infrastructures portières de la dernière technologie je pense que la modernisation est engagée mais il reste quand même que le port de Douala souffre de beaucoup de maux qu'il faudra certainement auxquels il faudra certainement remédier est-ce qu'il ne faudra pas redouter le fait que cela se transmette également au port en profonde écrivie parce qu'on peut avoir également les mêmes pères là-bas le port en eau profonde écrivie a été construit sur la base des tares qui ont été relevés au port au port de Douala et vous savez c'est un port qui est ouvert sur la mer donc un port en eau profonde et il a une emprise spatiale extrêmement large extrêmement vaste et également une certaine profondeur de chénal qui permet que des bateaux qui ne peuvent pas arriver au port de Douala puissent accoster au port de Douala donc les tares qui sont restés au niveau du port de Douala sont systématiquement corrigés au port en eau profonde écrivie en fait on espère que cela peut être au cas mais seulement le port de Douala restera le premier port du Camoun en termes de flux en termes d'accueil de bateaux comme ça a été le cas vous vous souvenez avec l'aéroport Simalène qui est un aéroport plus capé que l'aéroport international de Douala mais l'aéroport de Douala reste quand même en termes de fréquentation de compagnies aériennes le premier aéroport du Camoun ce sera le cas également avec la situation géographique même déjà ce sera le cas avec le port autonome de Douala parce qu'il y a des infrastructures attenantes dont Douala est doté et que Douala n'a pas donc il faudra assez de temps pour que encore que le pouvoir économique de Douala est plus largement plus le plus que celui du Cribi exactement donc allons-y avec l'essentiel on convoque la prochaine une c'est l'essentiel qui est également en kiosque coopération dont Pote-Bia revient en Chine on y revient toujours le président de la République entame dès aujourd'hui même une visite d'Etat de trois jours en Chine en plus de la rencontre au sommet entre Pote-Bia et Xi Jinping le séjour chinois devrait donc donner à la revue d'une riche coopération et à la signature d'importants contrats de partenariat alors il faut dire que le Cameroun va dans du gagnant-gagnant avec la Chine oui oui c'est la sixième visite du président Pote-Bia en Chine depuis 1984 et je pense que ça dénote quand même la richesse des rapports et de l'intensité des rapports qu'il y a entre le Cameroun et la Chine vous faisiez allusion tout à l'heure dans votre chapeau qu'il y a des accords de coopération économique qui seront signés mais je pense qu'il n'y aura pas que de l'économie on va parler seulement de l'économie vous savez que le Cameroun est aujourd'hui enclin à plusieurs crises sécuritaires sur le plan maritime et sur le plan du continent en interne et je pense que dans les discussions qu'il y aura entre le président Pote-Bia et son homologue chinois on va parler aussi coopération militaire donc on fera de l'utile et de l'utile on pourrait s'attendre à une base chinoise pourquoi pas non je crois que les américains ne seront pas très contents et je crois que ce n'est pas tout à fait encore qu'est-ce qu'il faudra qu'on demande vraiment l'avis de ces américains encore qu'à Djibouti les chinois sont en train de construire une base à Djibouti à côté de la base américaine et de la base française je crois que ça répond à quelques exigences très très stratégiques vous savez que Djibouti n'est pas le Cameroun le Cameroun a une configuration historique qui est extrêmement différente de Djibouti et il faudra étudier plusieurs paramètres avant d'accepter que la Chine vient s'implanter implanter une base militaire dans notre pays est-ce que les Chinois ont cette intention je ne sais pas mais il faudra étudier minutieusement beaucoup de paramètres politiques beaucoup de paramètres historiques beaucoup de paramètres économiques afin de permettre aux Chinois de venir s'implanter stratégiquement militairement stratégiquement non seulement sur le bord de la Guinée mais également au Cameroun donc ça ne dépend pas simplement du Cameroun il y a d'autres considérations nous convonquons la une de baromètres également qui va quasiment dans la même actualité baromètres baromètres aussi en curse depuis quelques heures diplomatie au centre de toutes les attentions aujourd'hui en Chine alors je voudrais qu'on rentre un peu sur ce qu'on appelle généralement les droits les droits de l'homme la Chine on sait que elle est nature communiste même si actuellement on voit une ouverture une large ouverture mais sauf que la Chine demeure encore trop trop fermée en elle tout à fait est-ce que ce n'est pas un obstacle pour le Cameroun vous voyez je crois que le président de la République ne va pas en Chine pour apprendre des leçons de démocratie comme vous l'avez opportunément signalé il s'agira de l'économie et de l'économie encore peut-être aborderont-ils des questions sécuritaires mais je pense que sur les droits de l'homme le Cameroun n'a pas beaucoup à apprendre de la Chine parce que la Chine est un très mauvais élève il faut le dire en termes des droits de l'homme je ne vais pas vous rappeler les événements de la place Tiananmen il y a quelques années Tiananmen où se trouve en ce moment même le président de la République la place Tiananmen qui est un lieu symbolique de la revendication qu'il y a eu il y a quelques années par des opposants des opposants chinois donc en matière de droits de l'homme je crois que la Chine était un mauvais élève et le président en y étant va surtout parler économique va surtout parler politique sécurité stratégie sécurité mais la question des droits de l'homme sera soigneusement une idée et une idée pour ne pas fâcher pour ne pas fâcher les deux homologues systématiquement alors on va entrer on va prendre notre pas en tête de cette relation on a parlé un peu de politique où le président Paul Villa certainement va évoquer des problèmes de sécurité avec son homologue chinois et il y a ces échanges commerciaux que vous avez d'ailleurs si bien énumérés et il y a également ces accords de partenariat qui seront signés mais il y a aussi l'invasion chinoise en Afrique n'oubliez pas que les Chinois d'ici peu ils seront déjà 2 milliards et il faut bien qu'ils trouvent une terre qui peut les accueillir ce n'est pas la Chine qui va accueillir tous ces gens-là alors est-ce que ça ne sera pas là aussi un sujet qui pourra fâcher écoutez je ne serais pas aussi dur que vous en utilisant le mot invasion je pense que s'il y a de plus en plus de ressortissants chinois en Afrique c'est avec l'accord des états africains et de l'autre côté également il y a les Africains qui vont en Chine le Cameroun seulement en compte 3000 3000 ressortissants camerounais qui sont en Chine et je crois que c'est vrai que lorsque on ouvre les calculettes il y a plus de Chinois il y a plus de Chinois qui se retrouvent dans les pays africains mais je pense que lorsqu'ils viennent dans ce pays ils viennent avec de la valeur ajoutée ils viennent avec une certaine expertise et je pense tout simplement qu'il ne faut pas regarder ça du côté de l'invasion ou alors du côté de ce nombre du grand nombre des Chinois qui sont en Afrique il faut plutôt regarder ça du côté retombé économique et retombé infrastructurel que ces personnes qui viennent dans nos pays il y a quelque chose qui me surprend les Chinois quand ils arrivent ici quand ils viennent faire des grands claveaux même le bout de pain qu'ils mangent vient de la Chine ils ont un mot de vie assez particulier même les beignets qu'ils mangent viennent de la Chine ils ne laissent jamais leur argent et j'ai été parmi les premiers à le décrier non seulement ils ont un mot de vie chiche mais lorsqu'ils sont confrontés à certaines réalités face aux nationaux ils se comportent d'une façon extrêmement scandaleuse et moi je pense que cela relève peut-être de leur culture mais il faut qu'ils comprennent que les pays qui les accueillent sont des pays d'hospitalité et que lorsqu'ils viennent dans ces pays ils devraient s'accommoder et aux réalités de ce pays en rendant à l'hospitalité qu'ils ont reçu une certaine manière de vivre mais malheureusement ce n'est pas le cas qu'on observe que ce soit au Cameroun au Sénégal ou bien dans les autres pays africains à ce niveau-là il y a certainement une déception il y a un couac et on espère que ils vont corriger ça j'ai été très impressionné par un reportage que j'ai vu dans une chaîne concurrente à la vôtre où à Ebonova on a montré un Chinois qui est devenu Camerounais il a épousé une Camerounaise il a développé ses affaires à Ebonova ils ont eu des enfants et ce monsieur se comporte comme un Camerounais il devrait donc servir d'exemple à ses compatriotes qui arrivent dans ce pays et présentent plutôt un excès de zèle qui crée un certain malaise entre les accueillants et eux qui arrivent donc ils devraient s'inspirer de cet exemple pour vivre en bonne intelligence et en toute harmonie avec ceux qui les ont accueillis encore que le Camerounais est une terre d'hospitalité convoquons la dernière une Camerounaise qui va quasiment dans le même sens également Cameroun c'est Cameroun Hebdo qui est en cause relation bilatérale enjeu et perspective de la visite du président Paul Bia parlons un peu maintenant de toute l'Afrique en général vis-à-vis avec la Chine on sait que les échanges entre l'Afrique et la Chine c'est quasiment 300 milliards d'euros par an des échanges commerciaux c'est environ 300 milliards d'euros par an ça tout le monde sait soit 10 fois les échanges avec les Etats-Unis ça aussi c'est connu mais au-delà de là est-ce que Georges Semer il n'y a pas cette valeur est-ce que c'est du concret parce qu'on dit on parle d'échanges commerciaux mais lorsque vous rentrez maintenant dans votre pays vous avez comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque vous avez les routes bien sûr mais qui vont se dégrader quelques années vous avez vous avez des bâtiments mais qui vont se dégrader quelques années les Chinois ne laissent pas leur technologie ils ne forment pas ils ne laissent pas ils vont avec et ils attendent encore le revenu est-ce que là il ne faudra pas revoir le fonctionnement avec ces autres avis chinois oui vous êtes tout à fait pertinent et je vais prendre encore un cas du Cameroun les Chinois ont réhabilité l'immeuble de la mort qui est aujourd'hui en décrépitude totale parce qu'effectivement les Chinois n'ont pas effectué le transfert des technologies qu'il fallait pour permettre aux nationaux et je ne vous coupe pas la parole je vous donne juste le montant parce qu'on parlait de 16 milliards de francs c'est par l'euro qui a été entièrement financé par la CNPS tout à fait donc ce transfert de technologies n'a pas eu lieu pour permettre aux ingénieurs nationaux de continuer la maintenance et l'entretien lorsque ces ingénieurs chinois seront partis et ça ce n'est que la partie visible de l'Assemblée de l'Assemblée tous les pays africains lorsqu'ils sont amenés à collaborer avec les Chinois ne bénéficient pas de ce transfert des compétences des technologies qui est très très important pour que les infrastructures qui sont quand même laissées par ces personnes soient maintenues et entretenues lorsqu'ils ne seront plus là enjeu les perspectives de la visite du président Paul Bienshine je pense que c'est un honneur pour lui parce que après l'Assemblée populaire chinoise ce qui s'est tenu la semaine passée c'est quand même le premier président africain le président peut être totalement à vie maintenant avoir été reçu pourquoi il y a oublié le procès de présence le président chinois et ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas d'autres partenariats avec d'autres pays africains mais je pense que le calendrier a bien voulu que ce soit le président de la République du Cameroun que ce soit le premier à y aller en premier mais la Chine est un partenaire aujourd'hui incontournable pour le Cameroun pour les pays africains parce que en termes d'investissement c'est beaucoup d'argent qui est mis en termes d'appui direct c'est également beaucoup d'argent et en termes de projets d'infrastructures je pense que la Chine apporte certaines conditionnalités qui sont extrêmement souple contrairement comme je le disais tout à l'heure à ceux qui sont offerts par les barrières de fonds et par les pays occidentaux pour des économies faibles comme les nôtres excusez-moi pour des économies faibles comme les nôtres je crois que nous gagnerons parfaitement à plus collaborer avec ce pays que d'aller dans des conditionnalités extrêmement difficiles et tortueuses qui sont présentées par les barrières de fonds les occidentaux je voudrais dire les français les américains alors Georges je suis bien on est quand même ce peu qu'un pays il y a 50 ans venait quasiment demander de l'aide en Afrique et se retrouve en train de faire les verses aujourd'hui quel a été pour vous le point fort de ces chinois écoutez il y a eu cette doctrine qui a été inculquée par Mao Tétou qui a demandé à tout le monde de retrousser les manches et de ne compter que sur soi-même pour développer son pays et ils l'ont très vite compris et tout le monde connaît les chinois comme des personnes extrêmement travailleuses et qui l'ont prouvé à divers secteurs je crois que si on est à déplorer que certains pays africains qui prêtaient de l'argent à la Chine aujourd'hui sont commandeurs je ne vais pas dire demander qui sont commandeurs c'est assez scandaleux parce qu'ils n'ont pas su tirer profit de l'intelligence de Mao Tétou qui pourtant a édité beaucoup de livres et qui a mis sa stagesse à la disposition de tout le monde malheureusement les pays africains n'ont pas su tirer leur épingle du jeu aujourd'hui on en est à commander de l'aide des appuis directs de l'investissement des financements des armes à ce pays la Chine qui était pourtant un géant au pied d'agile à une certaine époque je pense que écoutez on devrait peut-être indexer nos dirigeants qui n'ont effectivement pas pu tirer profit du modèle chinois de la doctrine chinoise de l'idéologie des morts et tout parce que aujourd'hui le Japon je veux dire la Chine qui était un dragon d'abord un pays un géant au pied d'agile qui est devenu un dragon est aujourd'hui la deuxième puissance du monde et elle va très vite cette Chine là elle va vraiment très vite alors nous sommes totalement sortis du Cameroun maintenant nous allons convoquer la prospérité nous allons à la République démocratique du Congo la prospérité était également un curseux ce jour même difficile chemin donc de la croix jusqu'où irait donc Boïs Katoumbi la prospérité de nous dire d'ailleurs que l'ancien gouverneur du Katanga multiplie les contacts et les stratégies en vue d'être le candidat unique de l'opposition à la présidentielle de 2018 il se pose un problème réel parce que l'opposition de la République démocratique du Congo semble plus s'entendre vous avez des groupes qui veulent ils tiennent ses crédifs permettez l'expression vous avez des groupes qui veulent Moïs Katoumbi qui est déjà en exil et vous avez d'autres groupes qui veulent immigrer quasiment seuls est-ce que ça ne donne pas le champ à M. Kabila d'y être encore et d'imposer sa vision il faut quand même rappeler que selon la constitution congolaise et selon le thème de l'accord de la Sainte-Civeste M. Kabila ne devrait plus en réalité se présenter à l'élection de décembre 2018 donc je pense que le champ si c'est respecté si le thème de cet accord est respecté le champ est ouvert aux autres formations politiques et également au PPR desquels le parti présidentiel a un autre candidat de se présenter à l'élection présidentielle 2018 mais je crois que M. Kabila reste aujourd'hui la figure de prouve du PPR parce que c'est lui qui incarne ce parti c'est lui qui a permis à ce parti de se développer et de se déployer dans les autres régions de la République démocratique du Congo c'est vrai qu'on note depuis quelques jours une certaine activité de M. Katoumbi qui essaie d'ouvrir quelques brèches du côté du MLC du côté de M. Tissigedi pour créer une sorte de coalition afin de contrebalancer la toute puissance du PPRD mais je pense que ce sera extrêmement difficile de renverser la tendance parce que le PPRD est très bien implanté sur le territoire congolais mais également il dispose des moyens de l'État pour non seulement battre campagne mais également pour rafler la majorité des voix sur toutes les élections qui seront organisées dans ce pays mais je crois que l'opposition gagnerait quand même à soit non seulement une sorte de coalition mais surtout à peaufiner une stratégie très très efficace qui leur permettra pourquoi pas de battre le PPRD parce qu'on ne sait pas si M. Kabila sera candidat De toute manière M. Katobi a tenu une fois je ne sais pas si il n'est pas appelé ça un meeting où l'Union en Afrique du Sud il y a quelques jours malheureusement cette réunion n'a pas fait le fleuve dont il avait voulu sauter il a convoqué les leaders de l'opposition de la République démocratique du Congo il n'y a qu'à eu trois ou quatre ils sont déplacés le reste n'est pas parti c'était pas là déjà un désavé ? Moi je pense que c'est un début il est certainement laboré mais je crois que c'est quand même un début et au fur et à mesure que les échéances électorales vont s'approcher M. Katumbi va ratisser l'âge tout à l'heure j'ai parlé du MLC j'ai parlé du parti de M. Tisekedi il y a d'autres petits partis satellites qui veulent bien soutenir M. Katumbi et maintenant il faudra le faire de l'extérieur c'est extrêmement très difficile pour lui Katumbi est éligible il a déjà été condamné par la justice il a été condamné par la justice mais vous savez que c'est une décision très politique il a demandé à aller se faire soigner il a finalement fui c'est une décision extrêmement politique qui ma foi peut être levée du jour au lendemain mais je pense qu'il reste quand même aujourd'hui avec M. Tisekedi la figure de pro de l'opposition et s'il n'y avait pas eu ces dents je crois que M. Katumbi serait aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo parce qu'il était déjà bien implanté il avait les fonds les fonds nécessaires pour l'équilibre qui lui aurait permis d'accéder à la majestation suprême mais pour des questions politiciennes malheureusement il a été écarté de ce jeu et vous dites qu'il a écopé d'une sanction qui le disqualifie pratiquement de cette élection présidentielle il s'agit de la politique politicienne mais c'est un monsieur qui reste extrêmement populaire vous savez également que sur le plan sportif il a une équipe qui est extrêmement populaire aussi tout ça fait qu'il maintient une certaine popularité ça lui permet de rebondir politiquement malgré qu'il soit aujourd'hui en exil il a besoin de 100 milliards de dollars pour sa campagne on ne croit que cet argent a déjà la passé sa fortune a baissé sa fortune a sérieusement baissé il a vendu une bonne partie de sa fortune qu'il avait en République démocratique du Congo mais je crois qu'il a une forte capacité financière qui lui permet quand même de battre campagne il a également des soutiens il a des lobbies financiers qui lui permettent pourquoi pas de renflouer ses caisses afin de s'engager dans une campagne électorale où il faudra certainement beaucoup d'argent mais j'aimerais quand même préciser que si monsieur Katoubi n'est pas éligible à cette élection présidentielle certainement il présentera un autre candidat ou alors il y aura un porte-voix de cette coalition qu'il est en train de mettre en place qui va représenter les idées de Katoubi pourquoi pas le fils de l'autre voilà et pourquoi pas barge monsieur Kabila et permet à monsieur Katoubi de revenir de son exil d'Afrique du Sud alors nous allons partir maintenant en pas de course il nous reste environ je crois 6 minutes pour sortir de cette émission alors qu'il y a avec Daily Nation à Ankers aussi Raïla ouvre donc la voie à Ourou dans les zones NASA ainsi selon Daily Nation une nouvelle alliance entre deux big week politiques change dans les idéologies de leur base le journal nous apprend que l'opposant historique Raïla Odinga a passé le week-end dernier à Nyanza à chercher le soutien de ses partisans avant une série de rallyes avec Kenyatta c'est un peu amusant donc on fait de la presse kenyale ne sont pas assez tendres avec ses dirigeants est-ce que vous voyez que finalement cette approche ou alors ce rapprochement de monsieur Raïla Odinga représentant Ourou Kenyatta n'était que de la comédie parce que l'exilience n'est pas de la comédie non ce n'est pas de la comédie parce que tout simplement le Kenya a connu des moments sociopolitiques extrêmement difficiles du fait de l'antagonisme entre Raïla Odinga et Ourou Kenyatta et aujourd'hui on est au moment de la détente et cette détente va ramener une certaine accalmie et un certain un apaisement sécuritaire au Kenya est-ce que on l'a vu il y a eu ce type de ralliement au Zimbabwe à l'époque où Morgan Tsanguera était devenu premier ministre parce que il y avait eu un certain rapprochement avec l'ancien président Mugabe et je crois que cette donne se vérifie également au Kenya où la sphère politique devrait bénéficier d'un apaisement entre ces deux poils de l'opposition parce qu'il faut rappeler quand même que Raïla Odinga c'est plus de 45% quand même de l'électorat au Kenya il a une bonne masse on ne saurait l'ignorer l'idée de M. Kenyatta de se rapprocher ou alors de s'attirer les bienveillances de M. Raïla Odinga c'est dans le sens de l'apaisement politique et de permettre une gestion participative des affaires du Kenya en intégrant cette forte opposition dans la gestion des affaires publiques alors M. Raïla Odinga peut être proposé premier ministre pourquoi pas pour sortir au non-ravement en politique vous savez qu'il ne pourra plus revenir pour la cinquième fois parce que la constitution de ce pays l'autorisation est de venir quatre fois il a été battu quatre fois successivement il ne peut donc plus revenir maintenant il cherche quand même une voie de sortie ça peut se passer comment bien je crois que le scénario du Zimbabwe est en train de se dessiner à défaut d'être président de la république je pense que on peut lui donner un important poste de premier ministre mais également ouvrir d'importants postes ministériels à ses partisans dans le gouvernement dans le gouvernement qui serait peut-être appelé à diriger je crois que ce serait la meilleure voie de sortie de garder la paix qui ramènera la paix et un apaisement politique durable au sein de la classe politique kenyan alors on sort de cette une allons-y en Côte d'Ivoire maintenant avec la Côte d'Ivoire l'on prend le jour plus et en curse cette semaine guerre autour de la CEI l'opposition à bois la machine du RHDP passe dont le journal se moque des revendications des opposants qui demandent des réformes au sein de la commission électorale indépendante il faut dire que cette commission est composée de 17 membres en compte 9 qui viennent du parti au pouvoir 4 de la société civile et 4 de l'opposition au vu de cette composition je crois que monsieur Ouattara a gagné toutes les élections à Côte d'Ivoire c'est le malheur que les pays africains ont avec leurs commissions électorales qui sont chargées d'organiser les élections c'est celle de voir une mainmise des représentants du parti au pouvoir au sein de ces commissions ce qui leur garantit bien évidemment des victoires sans appel on le voit en Côte d'Ivoire on peut citer d'autres pays dont les commissions électorales sont sous l'emprise de ce pouvoir mais je pense que à côté de cette super puissance de cette domination des représentants du pouvoir au sein de la commission il y a également l'influence des observateurs internationaux qui devront pèser de tout la poids pour que les élections lorsqu'elles sont tenues se passent dans les conditions transparentes et je pense que la Côte d'Ivoire lors des prochaines échanges électorales donneront le maximum d'accueillitation pour qu'on n'ait pas l'impression que la commission électorale de la Côte d'Ivoire ouvre des roules systématiquement le tapis rouge au RHDP ou alors RHDP le parti unifié qui semble même être très en danger parce que paraît-il que M. Bédier n'est plus tout d'accord avec M. Alassane Raman Ouattara nous allons évoluer dans les prochains jours notamment sur ces informations sortons par le quotidien au Sénégal maintenant nous sortons par cette une que dit-on la une et l'enlèvement et meutre ce n'est plus un jeu d'enfant le quotidien nous rappelle que la police indignée de la situation sort les grands moyens selon le directeur de la sécurité publique les délinquants où ils se trouvent seront traqués interpellés et mis à la disposition de la justice mais là est-ce que c'est finalement un problème des délinquants ça devient comme une espèce d'épidémie qui englobe quasiment tous les pays africains où vous trouverez des râpes d'enfants des tueries et de ça et généralement c'est aux approches des déchirances électorales est important est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement avec le culte satanique ? mais écoutez je n'ai pas toutes les cartes pour dire que c'est du satanisme mais je remarque quand même que la question est de plus en plus lancinante dans beaucoup de pays africains je vais citer un pays tout à côté le Gabon qui est un exemple parfait de ce que lorsqu'il y a des séances électorales qui approchent il y a des enlèvements d'enfants des trafics d'organes et des actes de pédophilie absolument odieux mais je pense qu'aujourd'hui comme au Sénégal on dit que ce n'est plus un jeu d'enfant et je pense qu'il faut reformer notre police la police est un appareil extrêmement lourd qui est appelé à étudier beaucoup d'affaires et malheureusement qui s'en mêlent un peu les pédales dans ces différentes affaires pourquoi pas créer une police des mœurs qui est entièrement indépendante de la police administrative ce qui leur permettra de s'occuper uniquement tous de s'occuper uniquement de ce qui concerne les mœurs des enlèvements d'enfants du trafic d'organes et d'autres choses qui concernent les mœurs ça amènera plus d'efficacité dans leur action et ça permettra effectivement de mettre la main sur tous ceux et si le problème n'était pas la police n'était que l'influence des hommes qui étaient derrière tous ces raps voyez-vous vous avez pris un exemple palpable tout à l'heure au Gabon moi j'en ai vécu ça c'est de façon claire au Gabon précisément pendant les échéances électorales lorsque cela approche on vit cela tous les jours ça je le sais alors dites-nous est-ce que là vous n'allez pas cette police n'est pas censée ignorer ce qui se passe mais est-ce que le problème c'est la police ce n'est pas ceux qui donnent des ordres à la police qui semblent être maintenant le problème je crois que nul n'est au-dessus de la loi et toute personne est toujours n'est pas coupable est innocent lorsqu'il n'y a pas des faits qui sont avérés et la police ne saurait mettre le grappin sur telle ou telle personne qui serait soupçonnée seulement d'avoir enlevé un enfant alors d'avoir effectué de la pédophilie c'est pour ça que je disais que pour une police efficace il faudrait une police spécialisée sur les mœurs uniquement cela permettra quand même de faire la part des choses entre la police des mœurs et la police administrative qui englobe beaucoup d'autres affaires et qui malheureusement permettent à la police d'être complètement lourde et leur empêche de faire leur mission c'est un phénomène qui ne concerne pas seulement le Sénégal il concerne beaucoup d'autres pays mais ces pays ne sont pas dotés de cette police des mœurs qui s'occuperait exclusivement de ces cas on mélange tout le monde lorsqu'il y a un cas qui est révélé d'enlèvement d'enfants on prend la même personne qui est policier administratif on lui cote un dossier qui est relatif aux mœurs je pense qu'il faut corriger ça créer dans chaque pays une police des mœurs qui pourra efficacement connaître les dossiers qui concernent la pédophilie nous avons des appels autour de la loge nous allons partir de ce plateau nous allons dire merci à nos téléspectateurs qui ont pris toute la peine de nous suivre encore pour avoir la totalité de l'actualité africaine telle que déployée ce jour par l'ensemble des confrères Georges merci de votre appui ce matin je vous en prie tout le plaisir avec les pommes Afrique Média ne quittez pas vous allez suivre juste après moi le flash que vous prépare Michel Zilli et je vous rappelle que sur ce plateau vous trouverez d'autres programmes qui viendront quasiment dans 2 ou 3 heures des programmes aussi intéressants qui pourront vous tenir en haleine bonne journée à vous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501